Alors aujourd'hui on va parler des quatre étapes principales que vous devez suivre pour pouvoir permettre à votre client de connaître votre projet, votre produit, votre business et devenir un client sur le long terme. Alors ça ne se passe pas du jour au lendemain, bien évidemment il y a tout un cycle à construire et en fonction de votre business et en fonction de votre positionnement. Ça va changer bien sûr selon la thématique dans laquelle vous êtes mais grosso modo dans cette vidéo j'aimerais vraiment vous présenter une thématique générale que tout le monde peut adopter ou du moins m'allier en fonction de son business et ensuite en retirer le meilleur pour pouvoir avoir la meilleure expérience client et la meilleure relation sur le long terme avec son client grâce au marketing en ligne. C'est parti dans 3, 2, 1, introduction. Alors aujourd'hui je suis désolé les gars mais on va parler un peu anglais et honnêtement voilà ce sont des termes très importants vraiment si je les utilise c'est parce que ce sont des termes qui sont utilisés par les plus grands marketeurs et qui font vraiment leurs preuves sur internet aujourd'hui qui font vraiment 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 sens pour votre business et qui vont vous aider à vous développer de la meilleure des façons pour pouvoir justement comprendre et saisir l'environnement dans lequel vous évoluez aujourd'hui. Donc concrètement la première étape on va pas passer 10 ans dessus je vais vraiment aller straight to the point et vous allez voir que c'est assez simple au final à comprendre. La première étape il va s'agir donc justement de lead generation. Lead generation qu'est-ce que c'est ? Je connais vraiment très bien cette étape parce que pour la petite histoire j'ai déjà travaillé dans des agences qui sont spécialisées dans le lead generation et pour créer cette étape vraiment je pense que c'est l'étape la plus compliquée. Et honnêtement dès que vous avez passé cette étape le reste c'est vraiment 20% du travail parce que là c'est vraiment 80% doit se passer vraiment à la partie lead generation et le reste c'est vraiment juste l'accompagnement au niveau du client à la compréhension de votre business et à l'achat de votre produit ou service. Donc grosso modo on va vraiment se concentrer vraiment sur la partie lead generation parce que je pense que c'est la partie la plus importante. Lead generation, bon en français on va essayer de donner une définition française assez simple. C'est création d'un contact avec son potentiel client. Donc le potentiel client ça peut être un visiteur. Si vous avez un site internet, le potentiel client ça peut être un visiteur. On va prendre l'exemple d'un site internet, ça va être plus simple à comprendre. Si vous avez un site internet par exemple, un site vitrine, on ne va pas parler du site e-commerce, j'en ai déjà fait énormément d'exemples sur le site e-commerce. Aujourd'hui on va parler d'un site vitrine dans lequel vous vendez des services. On va prendre le cas d'une agence par exemple. Une agence web par exemple, ça pourrait être une agence sociale média marketing qui est spécialisée dans la vente de services pour accompagner les entreprises et les aider sur le développement numérique. Bon vous me voyez venir, c'est l'un de mes business. Mais voilà donc grosso modo on va prendre cet exemple pour vous illustrer justement les différents types de parcours et pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ce cycle de vie du client. Donc la première étape qu'on a dit c'est le lead generation. Le lead generation donc la création d'un contact. Comment est-ce qu'on crée un contact ? Créer un contact c'est assez complexe comme je vous l'ai dit parce qu'en fait quelque part on part vraiment de rien. En général c'est lorsque vous venez de créer votre business, c'est de vous dire bon qu'est-ce qu'on fait, quelle est la première étape pour avoir des clients, on n'a aucun client, partant même du principe qu'on ne connaît personne dans le marché dans lequel on est, on n'a vraiment pas de contact, on n'a pas de réseau. A partir de quoi on part ? D'où est-ce qu'on part ? Donc bien évidemment, la première idée en général, moi je l'ai dit toujours dans mes anciennes vidéos, si vous avez déjà vu mes vidéos, c'est essayer déjà de voir ce qui se fait sur le marché. Concrètement il y a souvent des concurrents bien évidemment, vous pouvez être dans un marché qui est encore vierge, il n'y a pas de concurrent, mais quelque part dans le monde entier il y a déjà des gens qui font ce que vous avez fait et même par le passé il y a forcément des gens qui ont déjà fait ce que vous avez fait, qui ont déjà potentiellement rencontré les problématiques que vous rencontrez et qui ont déjà répondu à ces problématiques. L'idée donc de faire une étude de marché est vraiment intéressante. Mais si vous n'avez pas le temps de faire une étude de marché et que vous êtes vraiment entre guillemets dans le rush, l'idée c'est vraiment de comprendre déjà si dans l'autre marché il y a potentiellement déjà des concurrents. S'il y a des concurrents, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils proposent ? Qui sont leurs clients ? Etc. Vous creusez juste un peu, ça ne prend pas longtemps honnêtement. Vous pouvez faire ce travail-là, vous pouvez le faire en une heure. Encore j'exagère, vous pouvez vraiment juste jeter un coup d'œil pour vraiment voir ce qui se passe. Et la meilleure des manières de le faire c'est d'aller sur Google et de taper agence marketing dans votre région ou dans votre département ou dans votre ville ou dans votre pays pour voir vraiment les différentes agences qui en ressortent. Et lorsque vous allez sur leur site, vous allez cliquer sur leur site et vous voyez vraiment qui sont leurs clients, qui sont leurs partenaires, leurs clients, comment déjà les présenter, leur site, etc. Quels sont leurs services qu'ils proposent pour vous, vous donner une idée de comment est-ce que vous pouvez vous positionner sur le marché dans lequel ils sont. Donc ensuite, une fois que vous avez déjà une bonne idée de ce qui se passe, ça va vous donner une idée en fait globale de comment est-ce que vous pouvez attaquer votre marché. Donc là on va attenir à notre première étape, c'est le lead generation. Et donc on va partir sur la partie lead generation, sur l'une des techniques stratégiques dans le marketing. Donc il y a énormément de techniques en marketing qu'on peut utiliser pour le lead generation. Honnêtement, je ne vais pas vous toutes les décrire. Je vais vous donner un exemple de celle que j'ai utilisée pendant très longtemps et qui a vraiment fait ses preuves pour le coup. C'est celle donc justement de l'emailing marketing. L'emailing marketing, c'est une technique qui est très très peu utilisée par beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui, qui est très peu utilisée dans le sens où beaucoup d'entreprises ne savent pas l'utiliser. Bien sûr, il y en a énormément déjà qui l'utilisent, mais il y a très peu qui l'utilisent vraiment de manière efficace, c'est-à-dire avec les bonnes techniques, les bonnes pratiques, avec les copywriters potentiellement qui savent écrire dans un langage où les consommateurs et les potentiels clients peuvent comprendre et peuvent facilement accepter de vouloir justement faire partie de la liste email. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Grosso modo, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, il faut vraiment bien comprendre comment est-ce que le lead generation fonctionne. Une fois que vous avez déjà compris cette solution de emailing marketing, c'est très simple. Il va falloir maintenant vous constituer une base de données. Et là, il n'y a pas de secret. Pour ceux qui ont le peigne afro, comme on dit dans mon jargon, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en Afrique. Le peigne afro en Afrique, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais donner quand même la référence pour ceux qui ne connaissent pas, le peigne afro, c'est le peigne qui permet de peiner les cheveux africains. Mais il y a un peigne qui était très célèbre et qui, grosso modo, la forme du peigne à l'inverse, donc il y a la partie peigne où il y a les dents pour peigner, mais à l'opposé du peigne, il y avait un point qui était fermé, qui était comme ça. Je ne sais pas si vous voyez c'est quel peigne, j'afficherai si je trouve l'image, mais en gros, c'était un peigne comme ça. Et en fait, le point du peigne donnait l'impression que vraiment, c'était une main qui refusait de céder quoi que ce soit. Mais bon, c'était une image pour montrer que le peigne afro, c'est un peigne très dur qui ne se casse pas, mais c'est resté dans l'univers collectif et dans le jargon, dans le langage collectif des africains en disant, ou beaucoup, enfin du moins des africains, mais en tout cas au Gabon, chez nous, on dit qu'on tue le peigne afro, c'est quelqu'un qui ne donne pas beaucoup d'argent. Bref, fin de l'anecdote. Donc pour ceux qui n'aiment pas donner beaucoup d'argent, là, cet exemple ne va pas trop vous plaire, mais l'imail marketing, il faut déjà anticiper sur une certaine dépense publicitaire, parce qu'en fait, pour se créer une base de données, il va falloir quand même dépenser un minimum pour faire de la publicité. Donc l'imail marketing, c'est une première étape dans le process, c'est-à-dire qu'il va vous permettre d'avoir déjà des emails, donc une liste email, une fois que vous allez pouvoir constituer la liste email. Pour constituer une liste email, ce n'est pas très compliqué. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour comprendre le principe de la constitution d'une base de données emailing, parce qu'en honnêtement, lorsque vous commencez votre business, vous n'avez aucun contact, vous n'avez rien, vous ne pouvez pas commencer à envoyer des mails à vos amis parce que vos amis ne sont peut-être même pas dans votre cible marketing, dans votre cible client. Donc ça, ça ne fonctionne pas avec tous les business. Bien sûr, quand vous faites des petits business de vente de gâteau, ça peut passer, mais sinon, grosso modo, il va falloir viser un peu plus loin. Et donc c'est pour ça que l'imailing marketing, c'est très important de comprendre comment est-ce que vous constituez déjà une adresse mail, une liste d'adresses mail, pour pouvoir commencer à travailler sur votre business. Donc là, on est encore sur la lead generation. Je passe vraiment beaucoup de temps dessus parce que je voulais vraiment vous expliquer le contexte global. Vous allez voir, le reste, ça va beaucoup plus vite. Mais voilà, là, on est sur la partie generation. Donc, il faut vraiment générer le business. Une fois que vous avez en tête que vous devez faire une publicité, donc le coût dépendra effectivement de l'endroit où vous vivez, de votre localisation, de plein d'autres données, s'il y a déjà d'autres concurrents, etc. Bref, je ne vais pas donner un prix bien défini, mais si vous mettez, disons, une centaine d'euros pour commencer, ça peut être déjà, vous pouvez commencer à avoir quelques petits résultats, disons une trentaine ou une cinquantaine de personnes sur votre adresse mail si vous êtes un bon marketeur. Si vous suivez ma chaîne, normalement, vous n'aurez pas de problème. Donc, abonnez-vous. Et donc, du coup, l'idée, c'est de vraiment permettre d'avoir déjà une première publicité. Donc, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être sur juste Internet. Vous essayez de cibler, grâce à une publicité, comment est-ce que vous allez réussir à pouvoir soit louer une base de données au service, si c'est une possibilité, louer une base de données de potentiels clients, mais ça, je ne vous le conseille pas. Vraiment, essayez d'avoir votre propre base de données clients pour commencer votre business. Et une fois que vous avez fait un premier emailing ou une première publicité pour pouvoir avoir justement une base de données d'un premier jet, on va dire, de potentiel visiteur ou client intéressé par votre business, il va falloir maintenant faire ce qu'on appelle le lead nurturing. Donc là, on passe dans la deuxième étape. Là, on a généré des prospects. Donc, on a potentiellement des gens qui sont intéressés par notre business, grâce à notre publicité, bien sûr. Une fois qu'on a ces prospects, il va falloir justement les nourrir. Donc, le terme nurturing, c'est-à-dire, ça signifie nourrir avec du contenu de qualité qui est un contenu qui est ciblé sur nos différents services et nos différentes activités. C'est très important. C'est une étape vraiment clé aussi. Pas si difficile que ça. Vraiment, quand vous connaissez bien votre activité, votre business, franchement, c'est très simple à comprendre. Donc, on est toujours une agence web qui faisons l'accompagnement dans les différents types de services. On va prendre un exemple d'un client qu'on pourrait avoir. Par exemple, si vous êtes une agence web marketing qui voulait accompagner une auto-école, voilà, vous savez que les principales problématiques qu'une auto-école peut rencontrer, ça peut être quoi ? Ça peut être le fait d'avoir justement des inscrits. Donc, ça, c'est le genre de problème que beaucoup de petites entreprises comme ça, comme les auto-écoles, comme les salles de sport, peuvent avoir comme différents services qu'une agence web, en fait, peut les aider à vraiment résoudre. Parce que sur Internet, il y a énormément de gens qui, facilement, vont avoir le besoin de chercher sur Internet comment est-ce qu'ils peuvent avoir le permis à un moindre coût. Et vous, en fait, en tant qu'agence, vous pouvez aider cette entreprise à valoriser leurs tarifs qui sont peut-être moins chers que la plupart des autres auto-écoles sur le marché ou alors une salle de sport qui a les meilleurs services actuellement sur le marché par rapport à d'autres salles. Donc, voilà, c'est votre rôle en tant qu'agence de pouvoir aider ces entreprises à se faire voir sur Internet parce qu'elles, elles ont peut-être justement les compétences pour pouvoir aider les gens à passer leur permis ou pour pouvoir aider les gens à se bâtir un corps beaucoup plus sculpté de l'IMP et elles n'ont peut-être pas les compétences marketing et vous, c'est vous qui devez les aider à pouvoir se faire voir. Donc, quand vous aidez vos clients vraiment comme ça à travailler sur leur faiblesse entre guillemets leur faiblesse, c'est pas faiblesse sur le business c'est vraiment leur aspect marketing vous allez pouvoir donc leur donner une meilleure possibilité d'avoir beaucoup plus de clients et si vos clients ont plus de clients et sont beaucoup plus rentables vous serez vous aussi rentables. Donc, c'est une petite astuce mais grosso modo c'est ce qu'on appelle donc le lead nurturing c'est comment est-ce que tu vas expliquer à tes clients grosso modo comment est-ce que ton business va les aider à gagner plus d'argent. Donc ça, c'est concrètement c'est comme ça que je pourrais résumer cette partie je ne peux pas donner trop d'exemples parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps mais c'est grosso modo comme ça qu'on peut le résumer donc ça va être aussi on va prendre aussi en compte les différentes créations de contenu sur les réseaux sociaux ça fait partie du lead nurturing tant que ce sont des informations que vos clients peuvent voir ou percevoir ça fait aussi partie des différentes opérations que vous aurez à faire sur justement les emails et marketing quand je parlais tout à l'heure de copywriter c'est aussi leur travail de faire ce qu'on appelle régulièrement vous allez faire des envois d'emailing à vos prospects ces envois-là vous allez les mettre sous forme pas forcément promotionnelles uniquement mais vous allez faire justement des newsletters où vous allez expliquer quelles sont vos activités de la semaine et comment est-ce que justement vous, votre activité peut toujours les aider à devenir beaucoup plus rentables dans leur business donc voilà c'est comme ça que je peux résumer assez simplement c'est vrai que ça peut paraître un peu complexe quand vous n'êtes pas du domaine mais je vous assure que c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour votre business on va passer aux deux dernières étapes qui sont vraiment assez simples à comprendre lead conversion donc c'est la partie comment est-ce que tu vas du coup transformer ces personnes qui sont dans la partie nurturing donc ce sont des étapes qui se suivent bien sûr la partie nurturing ce sont des personnes qui ont régulièrement suivi votre contenu et qui progressivement comprennent maintenant quel est votre business modèle comment est-ce que vous êtes positionné et que vous êtes vraiment une agence qui s'y connaît vraiment sur le web et à partir du moment où vous montrez par exemple dans une publicité enfin une publicité dans une newsletter vous montrez par exemple que vous avez aidé une autre auto-école à avoir beaucoup plus de résultats et que vous voulez que potentiellement votre prospect qui se sent concerné par cette histoire veulent aussi passer par vous ben là à ce moment-là votre prospect vous dit ah ben apparemment vous avez réussi à faire plus de 100 inscrits avec une auto-école je l'ai vu dans une de vos news editors moi ça m'intéresse aussi de pouvoir travailler avec vous pour que vous m'aidiez à faire de même avec mon business voilà là on passe à la partie conversion parce que concrètement votre potentiel client qui vous avez généré au début qui est dans votre adresse mail par rapport à votre lead generation là il a vu dans votre newsletter donc qui était newsletter qui était dans votre partie étape lead nurturing donc il n'était pas obligé de voir la newsletter il n'était pas obligé d'y répondre il n'était concrètement voilà il n'y avait pas d'obligation c'est ça l'idée du nurturing c'est que vous envoyez énormément de contenu c'est comme des bouteilles d'eau à la mer et puis le jour où la personne voit vraiment votre email et se rend compte que ah mais attends ce gars-là enfin cette agence-là elle est vraiment sérieuse elle aide vraiment les gens à se développer donc peut-être potentiellement elle va m'aider donc c'est la même chose comme je disais avec les réseaux sociaux ça peut être un post que vous allez faire sur Facebook ou sur Instagram et puis votre potentiel client va tomber dessus et il va voir ça il va se dire j'ai besoin de cette agence pour m'aider à développer mon business et là on passe à la partie conversion sur lead conversion où le client vous appelle ou vous appelez le client d'ailleurs ça peut être dans les deux sens pour discuter dans un éventuel rendez-vous pour négocier sur le business et on en déduit que donc la dernière étape c'est la partie delivery donc lead delivery où vous allez vous allez maintenant commencer à délivrer le service pour lequel on vous a payé et donc voilà les quatre étapes j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue et trop complexe mais c'est grosso modo comme ça que je pourrais résumer les quatre différentes étapes du cycle de vie d'un client potentiellement de la partie génération jusqu'à la partie vente pour délivrer donc j'espère que ça a été très clair dites-moi en commentaire n'hésitez pas à me proposer des autres idées de vidéos si par exemple vous n'avez pas très bien compris l'une des étapes je peux faire une vidéo entière sur chacune des étapes ou vous aider avec un autre sujet qui est beaucoup plus complexe c'est mon objectif à travers cette vidéo donc n'hésitez pas à laisser un commentaire un like si vous avez kiffé et bien sûr abonnez-vous pour d'autres vidéos je sors des vidéos chaque semaine on se dit à la prochaine c'était Lionel ciao